Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. En matière de coopération, le Sénégal et la Mauritanie donnent le bon exemple. Depuis 1972, le Sénégal et la Mauritanie, aux côtés du Mali, collaborent au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Cette initiative régionale vise à optimiser les ressources hydriques partagées pour le développement de l'agriculture irriguée, une ressource vitale pour les économies des pays membres. La coopération prend également une dimension infrastructurelle avec la construction d'un pont sur le fleuve Sénégal, financée à hauteur de 57 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Cette infrastructure majeure devrait non seulement booster les échanges commerciaux, mais aussi faciliter le flux des personnes entre les deux pays. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie s'étend aux ressources naturelles avec la découverte en 2015 du jugement de gaz Grand Tortue à Émime, situé à la frontière maritime des deux nations. Avec des réserves estimées à 100 TCF et un investissement de 24 milliards de dollars, ce projet d'envergure internationale prévoit de transformer l'économie des deux pays grâce à une exploitation prévue sur 20 ans. La pêche, le secteur vital pour les communautés côtières, est également un pilier de la coopération. Récemment, la Mauritanie a octroyé 500 licences de pêche aux pêcheurs de la langue de barbarie à Saint-Louis, illustrant ainsi l'excellente qualité des relations bilatérales et l'engagement des deux pays à soutenir les communautés locales. A travers ces initiatives diversifiées, le Sénégal et la Mauritanie démontrent qu'une collaboration étroite est ciblée pour mener à des avancées significatives pour le développement durable et la prospérité partagée de leur peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada